Coucou tout le monde, c'est Juna. Bienvenue dans cette nouvelle guidance concernant la nouvelle lune en bélier du 1er avril. Donc ce sera une guidance où je vais carrément prendre tous les messages qu'on a à nous donner en fonction du choix que vous aurez fait par rapport à cette nouvelle lune. Donc ça peut être par exemple l'émotion va être le plus ressenti pour pouvoir peut-être aider certaines blessures. Ça peut être aussi qu'est-ce qui se débloque, qu'est-ce qui vient à vous, voilà. On va dire que c'est une guidance, comment dire, ciblée en fonction de votre choix. Donc je prends le message, qu'est-ce qui vient à vous, etc. Et bien sûr ce sera amplifié par cette nouvelle lune. Donc on verra les ressentis que j'ai, si là on vous dit de mettre l'action sur une chose en particulier ou pas, voilà. Donc pour cette fois, pour faire les choix, je vous ai mis trois choix de pierres. Donc bien sûr ce sont mes pierres. J'ai marqué le nom de chaque pierre et j'ai marqué toutes finalement les vertus des pierres. Comme ça je pourrais en fonction, une fois que vous aurez fait vos choix, vous lire en fait. Bien sûr que la pierre en elle-même vous apportera un message déjà. Voilà. Donc pour le premier choix, vous avez la pierre l'Apatite bleue. Donc je vous la montre comme ça. Donc là, bon je pense pas que la caméra lui rende bien justice, mais c'est une pierre qui est très belle. Elle a différents tons de bleu et elle me fait vraiment penser à l'océan, parce qu'il y a des endroits les plus blanches. Et à part certains endroits, ça fait comme des petites paillettes dorées à l'intérieur. Voilà. Donc l'Apatite bleue pour le choix numéro un. Voilà. Je la laisse ici. Pour le choix numéro 2, j'ai sélectionné l'Opal Rose. Donc c'est une pierre, on dirait qu'elle est quasiment blanche, mais en fait elle est rose très claire. Elle a une nuance pareille de blanc, rose foncé, rose claire. Donc c'est une opale rose. Voilà. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, nous avons la pierre, la Riolite. Donc les Riolites peuvent avoir plusieurs couleurs. J'en ai 4 ou 5 de pierre comme ça. J'ai choisi celle-là pour vous. Elle a des petits tons de rose aussi par endroits, mais mes autres n'ont pas du tout la même couleur. Donc la pierre Riolite pour le choix numéro 3. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mis une carte, comme vous pouvez le voir, du Dixit, que je retournerai que quand vous aurez fait votre choix, donc quand je commencerai le tirage, parce que je ne veux pas être influencé par la carte du Dixit. Le fait de vous faire sélectionner des pierres comme ça, ça permet vraiment à votre inconscient d'aller chercher ce dont il a besoin. Et les choses que vous n'avez peut-être pas conscience, c'est qu'il faut que je vous dise, ça peut réveiller tout ça. Donc c'est pour ça que je fais ce mode de tirage là. Ok. Donc choix 1, on a dit que c'était l'Apatite bleue, le choix de l'Opale rose et le choix 3, la Riolite, la Riolite, tout simplement. Je vous mettrai en barre description le timing des choix. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, vous avez besoin de prendre plus de temps, je vous laisse mettre pause sur la vidéo, parce que je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1 qui est ici. Hop, et je vais mettre les deux autres de côté. Donc on y va, c'est parti. Alors, pour l'Apatite bleue, donc bienvenue à vous qui avez fait ce choix-là. Donc l'Apatite bleue, c'est une pierre qui nous donne la volonté, qui favorise l'expression de la vérité. C'est une pierre qui apporte aussi de la douceur, de la compassion, qui favorise la spontanéité et qui aussi favorise la créativité. C'est une pierre qui est reliée au chakra de la gorge et au troisième oeil, donc la communication et l'intuition. Pierre aux bienfaits apaisants et relaxants, calme et canalise les personnes submergées par les émotions ou le stress. Absorbe le négatif, que ce soit votre négatif à vous, vos pensées négatives, etc., ou celles que les autres vous envoient par des formes de pensées négatives forcément. Ça, je l'ai expliqué dans les dernières vidéos. Visualisez-vous vraiment dans des boules de lumière, d'énergie, comme si vous étiez vraiment protégé dans une sphère d'énergie et comme si tout autour de cette sphère, il y avait des miroirs. Et dites bien en voix haute que toutes les formes de pensées négatives des autres uniquement rebondissent clairement sur cette boule et repartent à l'univers, que l'univers en fera ce qu'il est bon, ce qui est juste. Ça vous protégera déjà quand vous savez que vous allez voir peut-être parfois des personnes de votre famille, des gens au travail, que vous sentez, que vous sentez mal à leur contact, etc. Au moins, ça vous protège des formes de pensées négatives. Ok. Donc voilà, déjà, cette pierre, donc ça, c'est ce que j'ai relevé, bien sûr, selon les sites où vous irez. Moi, je me suis servi aussi d'un livre de l'isothérapie que j'ai, mais selon les sites, il y a d'autres choses, bien sûr, qui sont plus détaillées, et elle est bien faite aussi au niveau de votre corps physique, que je n'ai pas noté ici. Voilà. Ok. Donc du coup, je vais la mettre ici. Alors, ce que je vais arriver à faire, c'est ça. J'en reviens. Voilà. Donc je vais retourner, du coup, la carte du Dixit pour vous. Vous avez cette carte-là. J'adore cette carte, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression, voilà, qu'on a cet enfant. Moi, ça me fait toujours penser à la main de l'univers, vous voyez, qui vous porte et qui vous sort du désert aride, là. Comme si on vous dit, allez, on t'aide, on te monte, on te monte en vibration pour que tu sortes d'une situation pourrie. Peut-être que tu sors justement de la négativité des autres, que tu puisses récolter, toutes ces fleurs, vous voyez, elle est en train de récolter, que tu puisses récolter ce que tu mérites. C'est très beau. Ça commence bien. J'ai une bonne sensation ici pour votre guidance, le choix numéro un. Donc on va aller voir dans un premier temps, avec ce jeu-là, je vais aller voir un petit peu concernant cette nouvelle lune, voilà. Et puis, bon, en général, c'est une guidance. Donc j'en profite parce qu'il y a la nouvelle lune qui arrive. Et c'est une guidance à choix, tout simplement, pour prendre les messages qui sont à prendre aussi pour vous. Donc, en fonction de cette nouvelle lune, la nouvelle lune, c'est souvent... Alors déjà, vous pouvez, le soir de la nouvelle lune, sortir vos cristaux, etc. Peut-être sortir de l'eau, la poser à l'extérieur, face à la lune. Donc ça va recharger de bonnes énergies. Vous pourrez la boire ensuite dès le lendemain matin, sortir vos bijoux, vos cristaux. Voilà. Il y a des rituels à faire aussi lors des nouvelles lunes. C'est aussi le fait de planter des graines et de les rigolter, ce qu'on appelle, sur les pleines lunes ensuite. C'est un cycle de la nouvelle lune à la pleine lune aussi. Donc, bon, voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Allez voir s'il y a des petits rituels qui vous intéressent. C'est intéressant toujours de pouvoir aussi faire des choses comme ça. Vous pouvez aussi faire des petites cartes d'intention. C'est une nouvelle lune. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, après, je suis pas une experte en tout et je le sais. Voilà. Ça serait prétentiel de ma part de vous dire que si. Il existe un million de choses et je pense que chaque personne trouvera ce dont je lui ai destiné. Donc, je vous laisserai aller voir par votre convenance ce qui peut se faire si vous êtes intéressé. Allez, pour le choix 1 de l'apathie bleue, restons les messages ici pour vous. Je dois vous transmettre par rapport à cette nouvelle lune en bélier. La clairconisance, le je sais. Donc là, ici, vous avez le chef à Corona qui est ouvert et vous avez des informations qui vous viennent de l'univers, de là-haut. Peut-être que votre âme a vécu des choses dans d'autres vies et que vous êtes en train de vous en rappeler. Les choses reviennent à vous. Je dirais que là, vous recevez clairement des informations directement dans le chakra Corona. Donc là, je dirais pas que c'est lié à l'intuition. L'intuition, c'est plus des ressentis au niveau corporel. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. On sait, enfin, on ressent, on sent la chose. Voyez, on se dit ou je pense que je vais plutôt faire ça ou ça, je vais laisser tomber. Je le sens pas. Là, c'est, je sais que, voilà, vous voyez, c'est vraiment des informations. Ça peut même être, je sais pas moi, des informations qui vous viennent en tête sur des choses historiques ou quoi et que vous avez jamais appris ça et vous savez même pas comment vous savez ces choses-là. Ça peut être des choses comme ça aussi. Ok, donc là, ici, on voit que l'énergie de cette nouvelle lune en bélier va vous permettre, je pense, d'ouvrir un chakra Corona. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie d'en prendre plusieurs de ces cartes-là. On est là. Ben voilà, elle tombe à trois. Le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Donc ici, on voit qu'il y a un chakra Corona qui s'active, qui va être assez important. Vous savez les choses, vous recevez des informations qui sont importantes. Donc, on a la clairconnisance. Ici, on vous dit que vous êtes un passeur d'âme. Vous éclairez le chemin. Donc, est-ce que vous avez une vie qui n'a pas été facile ? Vous avez traversé le désert et parce que vous deviez apprendre des choses, vous avez dû, vous aussi, passer des obstacles, avoir des épreuves. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de montrer l'exemple, parce que vous avez vécu ces choses-là. Voilà. Le passeur d'âme, voilà, c'est pas juste de faire passer les âmes qui sont décédées vers d'autres strates. C'est aussi d'aider les personnes de leur vivant à trouver leur chemin en montrant tout simplement l'exemple. Voilà. Par exemple, je voulais créer quelque chose qui est important pour vous, d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher. Ça pourra donner de l'espoir à d'autres personnes qui en feront d'eux-mêmes et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est un peu cette idée-là. Voilà. Donc, voilà, on a quand même la carte du passeur d'âme, donc vous devez ressentir ce besoin d'aider l'autre, ce besoin de montrer l'exemple par votre propre vie, votre propre façon d'être, votre propre personne, en fait, tout simplement. Et ensuite, on a eu la carte de la source. Je vibre l'amour inconditionnel. Ici, c'est très, très beau et très, très doux comme énergie. Ici, c'est vraiment la lune. Ça, je sens que c'est la lune ici. C'est l'énergie, là, qui arrive et qui vous donne le savoir. Donc, est-ce que, justement, vous êtes dans une situation qui n'est pas facile et là, l'univers met ses deux mains, en fait. Vous voyez, comme c'est enfant, sous vos fesses, pour vous monter, pour vous dire, regarde, en fait, tu vois, tu vas récolter ce que tu es en train de mettre en place. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Pour certains, vous êtes déjà en train de récolter certaines choses et pour d'autres, ça va arriver. Il faut juste que, là, vous avez des informations à recevoir qui vont arriver suite à cette nouvelle lune. Et vous allez comprendre aussi pourquoi vous avez vécu tout ça. Il y a comme des pièces de puzzle qui vont s'assembler les unes dans les autres. Vous allez comprendre vraiment certaines choses que vous ne saviez pas, justement. Voilà. Ici, on a, je vibre, l'amour inconditionnel. Je pense qu'ici, s'il y a eu des personnes qui vous ont envoyé du négatif ou qui ont peut-être été négatives, méchantes avec vous, qui ne se sont pas forcément bien comportées, vous allez décider d'être dans l'amour vis-à-vis de ces personnes. Ça ne veut pas dire excuser tous les comportements. Mais ça veut dire, vous voyez, je ressens une sensation de... Ce n'est pas grave, cette personne, voilà, elle avait une blessure. C'est pour ça qu'elle a agi ainsi. Je ne veux pas m'arrêter sur ça. Je veux voir le côté... Je veux voir l'amour en tous. Je veux voir le côté de la vie, du côté positif. Peut-être que, justement, vous avez vécu des choses très difficiles. Vous avez été pendant longtemps dans des situations qui ont été dures. Et aujourd'hui, vous décidez de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Ça peut être vous aussi qui avez tendance à être négatif dans votre vie, dans le passé. C'est possible aussi. Alors, en tout cas, on voit que là, ça n'a pas été facile. Et en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'était un cheminement qui vous a amené vers de belles énergies aujourd'hui. C'était nécessaire pour votre évolution personnelle. Et vous allez le comprendre. C'est pour ça que vous êtes aussi dans cet amour inconditionnel. On d'autre deck, on a les animaux totem. Je me connecte à mon guide. Donc ici, on peut parler, effectivement, de votre guide en animal totem. Si vous vous sentez proche des animaux, si vous savez que vous en avez un, peut-être. C'est possible. Ça peut être aussi votre guide à proprement parler. Un guide, voilà. Ok. Je vais prendre ce jeu-là et je vais compléter ces trois cartes-là. Allez, pour vous. Et d'accord, vous avez choisi l'apatite bleue. Vous voyez ici, cette pierre, elle dit qu'elle vient apaiser et relaxer. Elle aide à canaliser les personnes submergées par leurs émotions, le stress. D'accord ? Elle absorbe la négativité. Alors, est-ce que vous vivez actuellement une période stressante, angoissante ? Vous avez du mal à gérer vos émotions parce qu'il y a peut-être beaucoup de changements. Je ne sais pas quoi, je ressens du changement ici. Est-ce que vous vous sentez justement comme poussé par le vent, on vous sort d'une situation compliquée. Mais vu que vous ne savez pas vers quoi on vous mène, peut-être qu'il y a du stress aussi. Vous ressentez un changement, mais voilà. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que cette pierre, elle est en sortie. Vous avez fait ce choix-là, en tout cas à vous. Ok. Allez. Le choix de l'apatite bleue concernant cette nouvelle lune en bélier. Et pour les messages que j'ai à vous transmettre actuellement. La clairconnisance, le savoir et on a le moment présent qui tombent dessus. Je vise chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. D'ici, je pense que si vous avez débloqué quelque chose d'important au niveau de votre subconscient, de votre mental, aussi, c'est l'instant présent. Le pouvoir de l'instant présent, c'est que vous plantez vos graines ici et maintenant. Vous voyez ici, il récolte ses fleurs, mais c'est qu'il a forcément planté des graines avant de pouvoir récolter ces fleurs-là. Donc, voilà. Ok. Et vous savez quoi ? En plus, j'ai pensé que vous allez récolter. Parce que j'avais l'impression que cet enfant, il attrapait, vous voyez ces fleurs-là. En fait, je suis en train de voir quelque chose que je n'avais pas vu. C'est qu'en fait, il n'est pas en train de les attraper, il est en train de les jeter. Et il est en train de planter des fleurs, en fait, dans le désert. Alors ici, il n'y a pas de hasard. Pour certains, vous allez récolter parce que justement, vous avez envoyé beaucoup de biens aux autres. Par peut-être simplement des paroles, des mots, des aides, des soutiens. Le fait que vous avez toujours été dans l'amour vis-à-vis des autres, face aux autres. Pas dans l'agressivité, pas dans de la colère, pas dans de la haine. Et que quelque part, cet amour-là que vous avez distribué comme ça, est venu, comment dire, ces fleurs avec le vent, elles vont se multiplier de plus en plus. C'est ça que je ressens aussi. C'est que le passeur d'âme, il va aider les personnes. Et la personne qui l'a aidée va se sentir mieux, va peut-être trouver sa voie, et va aider une autre personne et ainsi de suite. Et ça va se démultiplier. C'est ça aussi qui va faire changer les choses sur Terre, dans le monde entier. D'accord ? Vous voyez, c'est ça. Ce n'est pas une personne qui va aider tout le monde comme un héros, non. C'est que chaque personne dans son quotidien va aider son prochain. Si on se sent capable, bien sûr, aidez-vous avant tout, bien sûr. Ne vous oubliez pas. Mais ici, c'est ce que je vois, parce qu'on voit qu'il y a des millions de fleurs qui sont plantées tout autour, là. Vous voyez ? Et donc, c'est ça aussi. C'est que là, on vous dit également que vous êtes là et vous allez... Vous avez passé par ce désert. Et aujourd'hui, vous en êtes sortis, vous vous en sortez. Et vous allez envoyer plein d'amour et de bonnes énergies aux autres. Vous allez aider les autres. Là, ce n'est pas ciao les gars, je me casse de là. Allez, à plus. Moi, je vais vivre ma meilleure vie. Et puis, je vous laisse, vous, dans ça. Non, vous allez vous dire, ok, moi, je suis passée par là. Et je peux t'aider. Je peux te conseiller. Je peux te donner des conseils de comment moi, j'ai fait pour me sentir mieux. Voilà. Bon. Allez, je continue. Donc, je pense que vous, vous avez compris une leçon importante ici. Vous allez comprendre, en tout cas, là, courant de cette... Je ne comprends pas mon jeu aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Les cartes se retournent dans la carte du médium. Donc, ici, vous avez compris une leçon importante. C'est que la vie, elle se vit dans le moment présent. Peut-être que vous qui me regardez, vous aviez du mal à être dans le moment présent. Peut-être que vous vous réadiez beaucoup dans le passé. Vous étiez beaucoup dans l'avenir. Vous vous projetiez beaucoup. Là, vous êtes vraiment retourné, retombé. Vous êtes ancré dans le moment présent. On a aussi, sur le passeur d'âme, le médium. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Donc, ici, si vous êtes médium, d'accord ? Vous avez peut-être deux projets. C'est-à-dire, vous êtes peut-être médium d'un côté et vous faites autre chose. Vous avez peut-être un autre boulot qui est aussi en rapport avec le passeur d'âme. Le passeur d'âme, c'est tous les métiers qui vont aider les autres, en fait. Ça peut être divers métiers. Infirmière, médecin, psychologue, travailler avec des enfants, éducatrice spécialisée, que ce soit enfant ou adulte, les personnes qui travaillent avec des personnes qui ont du handicap, des personnes qui vivent des situations compliquées. même si, je ne sais pas, moi, par exemple, votre voisine ou une amie, elle se retrouve dans la panade où vous l'hébergez quelque temps pour l'aider. C'est des aides, en fait. Tout ça, c'est une forme d'aide. Voilà, ça fait partie aussi de ce domaine-là. Donc là, pour moi, c'est soit vous avez deux métiers, soit certains, vous êtes médium. Et on vous dit, c'est ça. C'est par les messages que tu vas transmettre, par les guidances que tu fais, comme je le fais aujourd'hui avec vous, qu'on guide les autres vers leur chemin. Peut-être à conscientiser ce qu'inconsciemment, que vous n'arrivez pas à comprendre, qui est dans votre inconscient, mais que vous n'arrivez pas à mettre la main dessus aussi. C'est pour ça, des fois, on vous dit, la clé est en vous. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est dans votre subconscient. Vous avez du mal à y avoir accès. OK. Alors, un autre message que je vous ai dit. La puissance sur l'amour inconditionnel. Ici, vous prenez conscience de la puissance de l'amour. Vous comprenez que l'amour est bien plus puissant que la guerre. Ça me fait écho avec la flèche et le bouclier. Vous comprenez qu'ici, votre force, c'est l'amour que vous avez pour vous-même et pour les autres. Que vous êtes quelqu'un qui est bienveillant, qui aime les autres, qui aime les personnes. Et que vous avez envie, justement, dans le moment présent, de profiter de ces instants avec les personnes. Que ce soit dans votre travail, vous prenez aussi conscience que votre don, par exemple, de mes dominités. Enfin, je n'aime pas dire don parce que pour moi, ce n'est pas des dons. C'est vraiment une sensibilité, quelque chose que vous travaillez. En fait, tout le monde a cette capacité-là. C'est soit on la travaille, soit on ne la travaille pas. Mais j'ai l'impression que cette sensibilité, c'est votre force à vous. Vous voyez ces deux cartes dans la même couleur. Elles sont toutes les deux bleues. Ici, on vous dit « Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. » Donc moi, je pense que vous avez pris conscience que l'amour inconditionnel, quand vous vibrez l'amour, bien sûr, vous matérialisez, vous vivez l'abondance. L'amour de vos semblables, l'amour de vous-même, la gratitude aussi et l'amour de ce que vous avez actuellement. Tout ça, c'est des énergies qui sont très positives et très fortes. L'énergie la plus forte, c'est l'amour inconditionnel. Si vous matérialisez des choses avec votre cœur, si vous vous projetez, bien sûr, ça va se matérialiser et vos rêves vont s'exaucer. Ça part du cœur, ça s'exaucera forcément. Donc ici, vraiment, voilà. Il y a le moment présent qui est important pour vous. Vous êtes en train de prendre conscience, je pense, du pouvoir du moment présent. Vous êtes un guide pour les autres. Donc soit parce que, déjà, je pense que vous expérimentez des choses et vous avez montré l'exemple par votre parcours personnel, par votre façon de parler, de vous comporter. Et aussi, vous avez des capacités de médiumnité. Peut-être que vous recevez des messages des défunts ou peut-être que vous faites des guidances comme je vous disais et du coup, vous guidez aussi les autres. Et vous comprenez que votre puissance, elle est dans l'amour. En tout cas, vous, vous décidez que votre puissance, voilà, c'est de rage, ce n'est pas d'aller au combat et de tuer des gens. Vous, c'est l'amour. Votre puissance, vous l'avez compris. Voilà, c'est très beau. Il y a des très belles personnes ici. On a un chakra sacré et c'est marrant parce qu'ici, on me dit que je vais me relier à mon énergie sacrée. Je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. Ici, je pense que, je ne sais pas pourquoi, quand je vois ce cas, je ressens que vous trouvez votre place pour ce mois d'avril. Pour ce mois d'avril, alors ici, on me dit que cette guidance correspondra à votre mois d'avril aussi puisqu'elle débute le 1er avril, cette guidance, puisque c'est la nouvelle lune du 1er avril. Donc, on me dit que la nouvelle lune va donner le ton de votre mois d'avril et que cette guidance est là aussi pour être en guidance pour votre mois d'avril. Donc, je pense qu'au mois d'avril, il y a des choses qui font que vous trouvez votre place. Ok. Alors, je vais prendre un autre jeu. Donc là, c'est deux jeux qui ont été créés par la même personne. Celui-là, je crois qu'il est plus fixé sur les enfants et celui-là, c'est pour... Vous pouvez travailler en famille avec les enfants, avec les amis, etc. Enfin bon, bref, moi, je les utilise de manière intuitive comme d'hab, mais voilà, c'est fait exprès. Je les utilise ensemble. Ok. Alors déjà, je vais pas prendre lui en premier, je vais prendre l'autre. Allez, on va. C'est parti. Le choix de la pâte bleue. Quels sont les messages que je dois vous transmettre concernant cette nouvelle lune ? Et ce mois d'avril, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ok. On en a un 4. Je vais prendre les 4. Alors, nous avons solide de Platon. Ici, j'entends la destinée. Le fait de revenir au centre de son... de sa puissance personnelle, de son pouvoir personnel, de prendre sa place. c'est vraiment ça que je ressens. Vous voyez, en plus, ça fait une espèce de rosa sous le milieu. Je le retrouve ici. On dirait qu'on l'a encore dans ce bouclier-là. Donc, c'est ça. Moi, je ressens ça. C'est que ce mois d'avril, cette pleine lune en bélier, c'est le fait de mettre cette action, cette puissance dans le je suis. Je prends ma place. Je suis là. Bien sûr, j'ai vécu des choses pas faciles. Mais aujourd'hui, ça me permet de guider les autres, de montrer l'exemple, de transmettre aussi des messages. Et je décide d'être puissant, mais dans l'amour. On a le rocher avec le chiffre 8. Le 8, c'est aussi les liens karmiques, le karma. Mais ça peut être aussi l'abondance, le signe de l'infini, le tout est possible. Je vais compléter. On va voir pour l'instant, on voit forcément un couple, mais ça peut être un frère, une sœur. Ça peut être un couple amoureux aussi, mais ça peut être un ami, tout simplement. On a l'homme avec Éphaïstos. Éphaïstos, il a tout ce qu'il faut dans son sac ici pour aller construire quelque chose de nouveau. Il a son feu. Et puis en plus, il y a l'eau, le feu. On voit qu'il y a du vent parce que ses cheveux sont en train de bouger. Donc l'eau, le feu, le vent. Et on a la terre derrière. Puis avec le blé, le blé plus dans la terre. Donc voilà. Le blé, c'est aussi une signe de richesse, de récolte. En plus, il est vraiment doré. Il y a de l'or sur cette carte. Donc ici, ce que j'entends, c'est que c'est la carte 23. 3 et 2 font 5. Le 5, c'est la capacité de changer intérieurement, de changer de vie. ce n'est pas facile de changer de vie, de changer intérieurement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait easy. C'est dur, ça fait peur parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on va rigolter derrière non plus. Donc, vous voyez, il a l'air serein, mais il a appris quand même tout ce qu'il avait besoin. Ici, je vois que, vous voyez, on a un couple, ils ont un caillou chacun. Il ne se regarde pas, ils regardent chacun leurs cailloux. on a cette pleine lune derrière qui ressort. Donc, est-ce que dans un couple, dans une relation aussi, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez envie de partir voir autre chose, que peut-être que vous ne partagez pas grand-chose finalement. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais ici, on est à la carte de Gaïa. Donc, on voit cette femme avec son enfant. Donc, est-ce que justement, il y a des personnes qui aimeraient avoir des enfants, mais que dans le couple, l'autre ne veut pas et qu'on est une des personnes qui va partir ben voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui ne regardent plus dans la même direction aussi. Sinon, dans un sens, donc là, je pars un peu drôle dans les prédictions, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, c'est clair et net. Suite à cette nouvelle lune, vous allez prendre conscience de votre pouvoir, de ce que vous avez dans vos mains. D'accord ? Et vous allez vous mettre en route vers, vous allez suivre le soleil, vous allez suivre la lumière, vous allez suivre l'amour. Ici, on a Gaïa qui représente aussi la nuit et le jour. Donc, c'est un équilibre total, la source de vie. Gaïa, ça me fait penser aussi à l'ancrage, être ancré, vous voyez, comme ses cheveux qui font la montagne et un cours d'eau. Voilà, la terre-mer quoi. Et pour moi, c'est vraiment ça, vous allez trouver votre place dans cette terre-mer, ce qui va vous acter dans l'abondance parce que le fait de trouver sa place sur terre, en fait, voilà, on a l'ancrage. L'ancrage, il peut être, bien sûr, il part du chakra racine, mais il y a des gens qui peuvent essayer de s'ancrer et s'ancrer et s'ancrer qui n'y arrivent pas parce qu'il y a aussi l'ancrage mental. C'est-à-dire que si on ne trouve pas sa place et qu'on ne se sent pas mal été les choses, on ne peut pas s'ancrer dans sa vie. Quelqu'un, par exemple, dans une fratrie qui ne trouverait pas sa place, vous pouvez faire de l'ancrage si vous voulez, mais votre ancrage, il ne durera jamais bien longtemps. Si vous n'êtes pas incarné dans votre incarnation, dans votre vie de tous les jours et que vous vous faites tout petit et que vous vous cachez en permanence des autres parce que vous avez peur d'être vu, vous ne serez pas vraiment ancré. Ça va être compliqué. Il y a l'ancrage émotionnel aussi. Puis ensuite, il y a l'ancrage avec vos chakras, vos racines, etc. Il y a plusieurs sortes d'ancrage, ça se fait différemment. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui essayent, qui essayent, mais qui n'y arrivent pas, qui ont beau essayer, ce n'est pas possible de s'ancrer ou très peu. Donc voilà. Donc ici, j'entends que le fait de prendre votre place lors de cette nouvelle lune et puis de ce mois d'avril, vous allez vous ancrer, vous allez vous permettre aussi d'avoir accès à des choses que peut-être que vous ne pensiez même pas rêver à l'époque. Vous n'osiez même pas rêver de ces choses-là et aujourd'hui, vous allez les mettre en place pour vous. Donc vraiment, c'est très très positif ici pour vous. Ok. Je vais compléter ici avec ces cartes-là. Allez, pour le choix, on y en a un de rouler la face bleue. Qu'est-ce qu'on met les messages pour vous aussi ? Qu'est-ce qu'il vient de vous avec cette nouvelle lune et pour moi, la voulue ? Les cages. Et les cages, elle est tombée à l'envers, enfin, elle est sortie à l'envers, cette carte. Moi, je sens que si vous vous sortiez d'une cage, d'un enfermement dans lequel vous étiez, alors soit qu'on vous a mis, soit que vous vous êtes mis tout seul. En tout cas, vous avez accepté d'être enfermé et là, vous vous libérez. on a aussi le chakra du plexus solaire. Moi, je vois, vous allez laisser aussi briller votre beauté, votre pouvoir intérieur. Cet amour-là, voilà, aussi, on voit que vos émotions, elles ne sont plus enfermées dans une petite cage, mais vous les laissez aussi sortir et être visible aux yeux de tout le monde. Le super chevalier, la princesse. Vous vous permettez, ici, il y a vraiment une notion de couple. vous vous permettez de rêver vraiment un amour extraordinaire parce qu'ici, en plus, vous voyez, je n'avais pas fait attention. Je vais vous montrer. Ça me fait vraiment éclat. Ici, vous voyez, on a un homme et une femme qui ont un caillou chacun dans leurs mains, mais vous voyez, ils ne se regardent pas. Ils ne sont pas franchement collés l'un à l'autre. On n'a pas franchement l'impression qu'ils ont l'air très heureux. Ils ont l'air plutôt tristes. Voilà, moi, ce que je vois, c'est qu'ils regardent cette pierre en disant que j'ai que ça. On dirait qu'ils ne se voient même pas l'un et l'autre. C'est un peu bizarre. Ici, on a cet homme qui sort seul. On voit que cet homme a des choses à offrir. On voit que d'abord de par son comportement, comment il se tient, il est prêt à aller construire quelque chose de nouveau. Il regarde dans la direction de cette femme avec cet enfant. Ici, si vous êtes un homme, il se peut que vous ayez envie de fonder une famille avec quelqu'un qui vous ressemble, ou est-ce que vous ressentez un lien qu'une personne ? Vous savez peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement, ce n'est pas elle avec qui il y a un lien. Voilà, il y a une notion comme ça. Donc, soit énergétiquement, parce que là, les deux indiens, ils font passer au chamal. Soit dans l'énergie, dans l'esprit, vous ressentez une personne en lien avec qui vous êtes en lien, que vous connaissez ou pas. Et là, vous décidez d'aller de l'avant. Soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez un lien, ou en tout cas, même si cette personne, vous n'êtes pas en couple, vous avez ressenti quelque chose. Et du coup, ici, vous voulez vivre dans l'instant présent, le moment présent. Peut-être pas trop vous poser des questions par rapport à ça. Et vous servir de cet amour, vous ressentez comme d'une puissance pour aller de l'avant. Et pour aller vers un avenir à Dieu, mais sans vous poser des questions ou être dans de la dépendance ou dans du manque. Vous voyez ? Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, le super chevalier et la princesse. Donc moi, je pense que vous vous permettez de croire en une belle histoire d'amour aussi. Vous vous permettez, si vous êtes une femme, de rêver à quelqu'un qui sera votre chevalier, votre vision du chevalier. Chacune de nous, des femmes ou des hommes, les hommes ont leur vision de leur princesse ou de leur chevalier aussi. Et pareil pour les femmes. Ça, ça dépendra de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui pense et qui voit pareil. Je vais prendre une dernière carte ici. La fusée. Pour voir l'intention et la visualisation. Donc ici, on voit que c'est ça. Vous voulez sortir peut-être d'une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous rend plus heureux. Vous en sortez en tout cas. Vous voulez croire aux plus belles choses et aussi, on vous dit que l'intention de la visualisation elle est très importante au cours de ce mois d'avril et surtout au niveau des énergies de cette nouvelle lune. On a encore... Ici, vous voyez, ça me fait trop rire. Sur cette fusée, il y a un cœur qui est dessiné ici et sur ce cœur, il y a un aimant. Donc attirez l'amour, clairement. Je n'avais jamais fait attention qu'il y avait ça sur cette carte. Donc là, vraiment, vous pouvez croire en une magnifique histoire d'amour, attirer, visualiser pour attirer cet amour-là, vraiment, de l'amour autour de vous. Voilà. Et sortez vraiment. Vous voyez, ça, c'est le sac des tracas et de la prison des peurs. Donc sortez de ces peurs, sortez de ces fausses croyances peut-être qui vous limitent. Vraiment, il faut que ça, ça prenne fin. je pense que vous allez sortir toutes ces fausses croyances et ces choses limitantes de votre vie au fur et à mesure dans le mois d'avril. Ok. Je vais prendre quelques cartes avec ce jeu-là pour compléter pour vous. L'Apatite bleue, le choix numéro 1. Ok. Le lutin farceur. Alors, on dit dès que vous avez le oui. Non, c'est marrant parce qu'on a deux hommes. Il y en a un qui rit et l'autre, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On a la personne au milieu qui dit oui. si vous avez une décision à prendre entre deux hommes qu'on vous dit oui, bel et bien tu as un choix à faire. Est-ce que vous avez le choix entre quelqu'un qui est un caractère assez agressif et quelqu'un qui ne va pas se laisser faire qui, voilà, de premier abord, on n'a pas forcément envie d'aller lui demander l'heure et quelqu'un qui est très rigolo, qui fait toujours l'idiot, l'andouille, etc. Est-ce que vous avez vraiment un choix à faire entre deux personnes est-ce que c'est vous aussi qui avez rencontré une personne où vous sentez beaucoup d'émotions et du coup vous êtes un coup en train de dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi et le lendemain il perd sur la défensive, voilà. Est-ce que c'est ça aussi je sens un changement de... Ok, on va compléter ici parce que je vois plus loin alors sur le lutteur par faire qu'est-ce que nous avons ici pour vous le choix numéro 1 sur le lutteur par faire une nouvelle histoire qui commence pour aller vers la mort véritable il y a une nécessité à changer quelque chose à prendre une direction en tout cas vous avez des opportunités il y a la croisée des chemins il va falloir prendre une décision il est nécessaire ici de changer de direction que celle où vous êtes actuellement donc ça peut être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous savez qu'il y a une nouvelle histoire qui peut être possible vous vous sentez attiré mais ça vous demande de sortir d'une autre situation le lance-pierre c'est quoi le lance-pierre ? Vous voyez le 6 et 3 ça fait 9 donc c'est une principe aussi ouais peut-être que vous êtes dans une situation peut-être que vous êtes en couple actuellement quelqu'un qui est agressif ou qui est un peu méchant vous voyez donc là l' lance-pierre est dans sa poche il n'est pas en train de l'utiliser mais regarde-le la tête qui fait est-ce que vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est agressif peut-être que vous avez un peu peur aussi de sortir d'une situation que cette personne parce que bon peut-être qu'elle ne vous a jamais levé la main dessus et je ne l'espère pas si c'est le cas fuyez rapidement mais je sens que c'est quelqu'un qui n'est pas très sympa vous avez peut-être peur de la réaction de cette personne en lui disant ben voilà je m'en vais je vais partir etc donc je vous dis qu'ici il faut retrouver la paix vous n'êtes pas bien actuellement dans cette situation ce ne sera pas pour que tout le monde apprenez uniquement s'il résonne en vous je vais recompléter avec le jeu de râcle bleu ici ce que j'entends aussi c'est que vous n'avez peut-être rencontré personne vous avez envie de vivre une relation où il y a des rires où il y a de la joie ici vous avez perdu votre joie c'est peut-être vous aussi qui n'avez plus trop envie de rigoler qui êtes là sur la défensive parce que franchement peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et que ça ne se passe pas bien et que vous vous rendez bien compte que ce n'est pas du véritable amour entre vous et cette personne et que là vous sentez qu'il y a une nécessité vraiment de prendre une décision parce que ce n'est plus possible que vous vous avez envie d'une nouvelle histoire d'un nouveau départ d'être dans de la joie du rire de pouvoir rigoler de pouvoir faire aussi exprimer votre enfant intérieur ce que là actuellement dans la situation dans laquelle vous êtes vous n'arrivez pas à faire allez on compense allez par rapport à cette nouvelle histoire voilà vous voulez sortir d'un sacrifice vous avez l'impression d'être enfermé dans cette cage comme je disais tout à l'heure de vous sacrifier en fait parce que peut-être vous n'arrivez pas à sortir de cette situation voilà on vous dit que là c'est une nécessité ça veut dire que ça fait peut-être un moment que vous savez que vous devez sortir de cette situation mais que vous n'y arrivez pas alors allez on continue donc la nécessité ici qu'est-ce qu'on a pour vous la nécessité pour vous le choix de l'apatite on a deux cartes la nécessité c'est de sortir d'une situation qui est stérile une situation qui n'évoluera pas vers un amour véritable comme vous aimeriez si vous souhaitez vivre un amour véritable et que vous êtes actuellement dans une situation donc je pense que vous avez compris que cette personne par exemple avec qui vous êtes ne changera pas ou que ce que vous avez besoin de vivre elle ne vous l'apportera jamais cette personne c'est stérile vous avez besoin de bienveillance vous avez besoin de bienveillance vis-à-vis de vous-même vis-à-vis aussi de l'autre peut-être avec qui vous êtes aussi vous vous rendez compte que ça n'ira jamais plus loin peut-être que cette personne n'est pas forcément méchante mais vous vous rendez compte que ce n'est pas une personne qui vous correspond et que vous ne voulez pas continuer de faire espérer cette personne pour rien en fait que vous voilà alors sur le papier je prends la paix de l'inverse pierre qu'est-ce qu'on a ici sur on a la carte de la transformation et de la gestation donc ici vous êtes en pleine transformation intérieure vous portez un projet donc est-ce que c'est le projet justement de prendre cette décision et de partir peut-être que vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain il y a peut-être des choses à prendre en compte il y a peut-être un deuil à faire aussi de cette relation vous voyez la gestation ça peut être vraiment le fait ça se trouve que vous vous voulez un enfant mais que cette personne n'en veut pas non plus ou que vous vous ne voulez pas d'enfant et cette personne en veut un ça peut être plein de choses ça peut être le fait aussi que voilà vous êtes en train de maturer une idée en vous vous portez quelque chose en vous un projet vous êtes en train de vous transformer en tout cas de l'intérieur et de par le même effet de transformer votre vie à l'extérieur sur la carte de la transformation on a quand même la faux donc pour que cette transformation soit effective à un moment donné il va falloir couper avec certaines choses vous êtes en train de tout mettre en place ici c'est une préparation et en doute dès qu'on a le mariage céleste donc ce qu'on vient vous dire c'est que soit il y a une personne que vous avez déjà rencontrée d'accord mais vous n'êtes pas en couple actuellement vous êtes peut-être dans une autre situation avec quelqu'un d'autre pour d'autres on vous dit qu'une fois que cette séparation sera actée etc voilà vous pouvez croire un bel amour que cette belle amour vous allez rencontrer voilà vous rencontrerez l'amour ce sera peut-être pas au mois d'avril ce sera peut-être plus tard mais en tout cas un bel amour l'amour véritable celui que vous imaginez que vous aimeriez qui arrive pour vous ici donc c'est très positif donc voilà pour vous le choix de l'apathite bleue je vais peut-être vous prendre quand même un conseil si je trouve si je trouve mes cartes ouais c'est bon alors on va aller prendre un petit conseil pour vous de votre âme donc qu'est-ce que votre âme vous conseille ici dans cette situation le fin de Niroin ouais de laisser mourir donc le conseil de votre âme bon bah voilà ça résume un peu le temps est venu de mettre un terme à une relation à un schéma ou à une situation toxique et néfaste laisse la vie t'éloigner de ce tourment fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau donc ici vous êtes en train de créer de mettre en place quelque chose de nouveau et il faut que vous lâchiez vraiment les choses qui n'ont plus lieu d'être qui ne doivent plus être là en fait voilà comme cette rose cette fleur qui est en train de faner littéralement bah la fleur à un moment donné vous allez l'acheter dans la poubelle parce que voilà on peut la garder bah là c'est pareil on vous dit de lâcher vraiment ce qui ne vous correspond plus ce qui ne vous convient plus voilà pour vous le choix de l'apatite bleue bah n'hésitez pas à me laisser un commentaire je vous ai mis un lien Paypal sur ma barre de description pour ceux qui souhaitent vu que je fais des guidances gratuites et que j'ai envie de maintenir un équilibre entre le donner et le recevoir pour les personnes qui souhaitent faire des dons même si c'est 50 centimes à nouveau il n'y a pas d'importance moi ça me permet en plus d'investir dans des jeux dans des choses sur ma chaîne voilà donc vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez faire si vous le souhaitez et bien sûr vous retrouverez le timing des choix pour ceux qui souhaitent me contacter il y a mon adresse mail et puis si vous avez aimé et que ça vous a parlé et tout ça vous pouvez toujours vous abonner liker et commenter ça me fait toujours très plaisir moi je vous souhaite une belle nouvelle lune et puis un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite ciao bienvenue aux personnes qui ont fait le choix de l'opale rose qui était le choix numéro 2 avec cette très belle pierre très douce voilà l'opale alors je vais vous lire un petit peu qu'est-ce que c'est que l'opale rose qu'est-ce qu'on s'est bien fait donc l'opale rose favorise la gentillesse la compassion la générosité pierre de l'amour énergie positive amusement légèreté stabilité au niveau des émotions sensation de paix infini aide à lâcher prise aide à cultiver la gratitude donc bien sûr elle est une pierre du chakra du coeur elle permet l'auto-guérison la renaissance l'éveil spirituel le renouveau dans l'amour pierre apaisante et pour les comportements récurrents et violents c'est une pierre qui aide à s'apaiser au niveau des comportements qui sont répétitifs ou de la violence des comportements violents voilà donc prenez en fonction de ce qui résonne pour vous et retournez votre carte du Dixit il faut revoir un petit peu ok on a de la glace qui est en train de se détacher de fondre finalement donc est-ce que justement au niveau de votre coeur il était glacé gelé vous avez peut-être vécu des épreuves compliquées vous êtes renfermés vous voyez j'ai l'impression que c'est comme si autour de votre coeur il y avait une forme de croûte comme ça vous êtes en train justement ici d'aller la casser pour enfin je sens beaucoup de rigidité on reste droit on ne s'autorise pas certaines choses briser la glace j'entends ça donc est-ce que ça vous parlera pour vous-même vis-à-vis de vous est-ce que c'est que voilà c'est glacé entre vous et des personnes ou une personne en particulier prenez vraiment ce qui résonne en vous en fonction de votre situation cette guidance elle va être fixée sur la nouvelle lune en bélier du 1er avril forcément et en plus ça sera sur votre mois d'avril donc je vais prendre les messages pour cette nouvelle lune pour vous et pour votre mois d'avril puisque comme vous le savez j'ai moins le temps de vous faire des guidances donc voilà je trouvais ça sympa aussi de compléter puisqu'elle tombe au 1er avril donc en même temps voilà donc je vais commencer par ce jeu là et on va avoir des messages que je dois vous transmettre concernant le mois d'avril et votre nouvelle lune ici le choix 2 on a le mariage je fusionne dans l'amour donc ça commence plutôt bien vous avez la carte du mariage la fusion dans l'amour et vous avez cette très belle carte cette très belle pierre l'opade qui nous parle quand même de pierre d'amour de positif d'amusement de légèreté donc ici si vous êtes en couple et dans votre couple c'est un peu glacé gelé compliqué on voit qu'ici au mois d'avril ça va bien se passer il y a un élan d'amour qui revient on va briser la glace peut-être que les couples si vous êtes en lien avec des personnes mais avec qui vous n'êtes pas en couple qu'il y a de la non-communication des personnes qui sont séparées il y aura peut-être des reprises de contact au cours de ce mois est-ce que cette nouvelle vie en baignée va donner l'impulsion soit à vous soit à l'autre d'aller un peu en action pour communiquer pour vous proposer des sorties pour vous proposer une discussion voilà ça se fera dans la stabilité dans une stabilité je pense émotionnelle dans une paix voilà on lâche prise aussi donc pour certains voilà c'est votre lâcher prise qui fait que cette personne revient vers vous aussi c'est possible ok allez on peut signer ici des messages que vous avez envie de transmettre pour le choix de le balgrosse pour la nouvelle nuit en baignée et moi la venez alors l'injustice qui est sortie à l'envers je retrouve la paix intérieure vous retrouvez une paix intérieure par rapport à quelque chose que vous estimiez d'injuste c'est pas c'est pas que cette situation était forcément injuste d'accord peut-être qu'elle l'était vraiment peut-être que vous pensiez qu'elle était injuste je retrouve ma paix intérieure donc ici par rapport à une blessure d'injustice qui est réglée vous avez travaillé en tout cas cette blessure là elle ne s'active pas pour le mois d'avril elle n'est pas là elle n'est pas présente ça sort à l'envers donc soit vous avez travaillé sur cette blessure d'injustice et vous avez réussi à la guérir en tout cas voilà à comprendre des choses en tout cas voilà alors est-ce que justement dans le passé vous étiez seul et vous disiez oui c'est injuste nanani nanana moi je suis seule ou cette personne ne vous contacte pas ou elle est avec quelqu'un d'autre et que du coup cette personne le fait qu'elle revienne vers vous qu'elle communique que vous vous sentez ben finalement que les choses ne sont plus injustes voilà à vous de voir ce qui résonne ok allez en fin de dernière pour vous l'opale rose choix numéro 2 ok les âmes soeurs nos cœurs vibrent à l'unisson donc là il y a vraiment il y a vraiment quelque chose la carte du mariage et de l'amour c'est vraiment une carte où je ressens qu'il y a beaucoup d'apaisement un amour inconditionnel un amour sans condition on accepte l'autre tel qu'il est on est dans une magnifique relation on fusionne donc on voit que ces deux personnes ont des fleurs qui poussent sur leur visage et qui se rejoignent pendant qu'ils s'embrassent ou c'est comme si leur baiser les réveillait l'un et l'autre comme une fleur qui s'ouvre et on a encore des fleurs ici donc moi je pense que vraiment ici soit vous allez rencontrer votre moitié si c'est pas déjà fait peut-être que vous avez vécu des histoires d'amour qui ont été très dures dans le passé et que là la rencontre de quelqu'un va vous permettre de justement peut-être que dans le passé vous avez vécu beaucoup d'injustice au niveau sentimental que c'était compliqué pour vous ça vous avait peut-être bloqué le cœur aussi chacun du cœur fermé et là justement il y a une personne en fait cette personne va faire le rôle aussi peut-être de l'opale rose vient vous d'un petit d'un coup de lumière de voilà cette personne va vous illuminer le cœur et en fait ça va briser toute la glace qu'il y a autour elle va fondre cette personne elle vous réchauffe le cœur elle vous fait du bien alors peut-être que c'est déjà concret que vous vous attirez mutuellement vous dites les choses ou peut-être que c'est pas encore le cas peut-être que cette personne vous la connaissez déjà ou que vous allez la rencontrer prochainement ok en tout cas on voit que c'est quelqu'un voilà on parle d'âme sœur mais ça peut être un lien aussi autre prenez ce qui résonne en gros ok alors je vais compléter avec ce jeu là aussi pour voir un petit peu ce qu'on a d'autre on a le choix j'ai la possibilité de prendre deux chemins différents je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit mais avec des expériences différentes alors ici ce que j'entends c'est qu'on a l'injustice à l'envers moi ce que j'entends c'est que vous avez peut-être le choix aussi de refaire vivre cette injustice qu'on vous a fait vivre à une autre personne parce que voilà si cette blessure d'injustice elle n'est pas réglée bah vous allez faire vivre ça à quelqu'un d'autre sans vous en rendre compte voilà alors que cette personne ne vous aura rien demandé en fait tout simplement et vous avez peut-être le choix justement de faire le choix de briser cette glace et d'aller vers l'amour peut-être de pardonner aussi des expériences passées dans le passé en fait de choses qui vous ont fait mal le pardon c'est pas d'accepter ce que l'autre a fait c'est simplement de vous dire ok c'est arrivé et je ne peux pas revenir en arrière je ne peux pas revenir sur ce qui a été déjà fait dans le passé donc je vais pardonner pour me libérer moi d'abord et pouvoir aller de l'avant donc ici est-ce qu'il n'y a pas des pardons à faire justement en tout cas on vous dit vous avez deux possibilités deux chemins qui vous mèneront exactement au même endroit donc voilà ok vous avez l'ancrage donc ici on vous dit de vous ancrer je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation ici suite à de l'injustice qui a eu lieu d'accord moi elle est retournée donc soit vous êtes encore dans cette sensation d'injustice mais on vous dit qu'il n'y a plus d'injustice aujourd'hui ou que ça n'arrivera plus tout simplement peut-être que vous avez déjà vécu de l'injustice mais que ça n'arrivera plus mais on vous dit que vous avez besoin de vous ancrer aujourd'hui pour vous sentir aussi en sécurité et pleinement dans votre incarnation peut-être que vous ne vous sentez pas les choses arriver à vous alors qu'en fait elles arrivent c'est même des cartes très belles vous avez le mariage et les âmes soeurs mais vous avez peut-être du mal à y croire aussi c'est possible peut-être que vous ne vous sentez pas mériter tout ça voilà bon ok on va prendre une autre carte une dernière carte s'il vous plaît pour le choix numéro 2 ok le chakra du plexus solaire j'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi autour de moi comme un soleil ouais je pense qu'ici il y a du stress l'angoisse alors est-ce que justement est-ce que vous êtes je suis désolée mais pour certaines personnes je ressens un peu ça alors vous je sais pas c'est pas un reproche ni rien mais c'est un ressenti que j'ai je vais vous le dire je sens qu'il y a des personnes qui peuvent être aigries parce que voilà par exemple le bonheur des gens autour de vous en couple vous agace vous énerve vous en êtes limite méchant ou dans votre tête vous vous dites allez c'est con je sais pas je ressens je dis pas que c'est pour tout le monde le cas mais je ressens pour certaines personnes que vous êtes aigri vous êtes jaloux peut-être du bonheur des autres en fait et que vous en êtes méchant et ici on vous dit que vous avez aussi la possibilité de faire des choix d'aller peut-être justement vous concentrer plus sur de la gentillesse la compassion la générosité et vers l'amour parce que c'est comme ça que vous attirez votre âme sœur et pas en pas en étant dans des énergies de jalousie de colère parce qu'ici on parle quand même de violence et de comportement qui sont tendance à être violents ou forts et qui sont récurrents c'est à dire si vous êtes dans un cercle vicieux vous avez tendance à vous comporter comme ça et ça revient et ça revient et ça revient et vous en sortez pas je dis pas que c'est tout le monde qui se comporte comme ça mais il peut y avoir ici des personnes qui vont être violentes dans leurs actes ou dans leurs paroles aussi pas que forcément physiquement mais c'est de la violence vous voyez au niveau de votre façon de parler de vous comporter avec certaines personnes c'est bien évidemment pas pour tout le monde c'est pas tout le monde qui sera dans cette situation mais je le ressens aussi ok et ici j'entends que ça il y a des gens qui se disent oui de toute façon la vie est injuste avec moi les autres ils ont tout moi j'ai jamais rien que ce soit financier dans l'amour et si et ça et on vous dit qu'ici non non on vous dit que ici tu comment dire t'as le coeur glacé parce que peut-être que t'as souffert quelque chose t'a fait souffrir et du coup toi en fait au lieu d'aller voir cette blessure et de guérir et bien toi tu rejettes peut-être le tort sur les autres ou voilà dès que quelqu'un est heureux autour de toi tu envoies de la méchanceté des mauvaises choses n'oubliez pas vous avez des mauvaises formes de pensée vis-à-vis des autres ça atteint les autres déjà et ensuite vous allez vous reprendre fois dix ce que vous envoyez donc réfléchissez voilà si vous avez un comportement comme ça ça peut être lié à des blessures des blocages des choses qui n'ont pas été faciles à vivre pour vous mais si après vous reprenez fois dix en face dans certaines situations il ne faut pas vous poser la question pourquoi et oui parce que ça c'est une loi de l'univers il faut vous attirer ce que vous êtes ce que vous vibrez donc si vous en avez des formes pensées négatives vous n'allez pas attirer des personnes positives autour de vous non plus ok donc bon ça ne concernera pas tout le monde et comme je vous ai dit prenez une éconse qui résonne c'est ça qui compte ce n'est pas le reste d'accord si ça ne vous parle pas du tout laissez tout dire ce n'est pas la peine c'est que le message n'était pas pour vous allez on continue avec votre carte ici j'ai de l'impatience j'ai des personnes qui en ont marre qui se disent oui moi de toute façon j'ai marre d'attendre le bonheur c'est toujours pour les autres et jamais pour moi c'est jamais le moment c'est jamais mon moment à moi de briller d'être bien d'être heureux heureuse ici c'est vraiment ça on n'est pas content du tout bon déjà je vais vous expliquer ces deux cartes ici on a la carte des cloches on voit qu'il y a des personnes qui sont au pèlerinage il pleut ici j'entends que même sous j'entends ce dicton qui dit que les gens heureux dansent même sous la pluie ici j'entends ça qu'on vous dit avec cette carte c'est que même si actuellement tu traverses quelque chose ou voilà c'est une tempête émotionnelle peut-être que tu t'es pas bien en toi c'est pas forcément il fait l'orage de voir mais intérieurement voilà c'est peut-être pas le top mais ici on te dit que avec le chiffre 13 c'est provable ta chance en fait aide-toi le ciel t'aidera si tu t'aides pas toi-même personne ne viendra t'aider te donner la main de sortir de ta situation on te dit que tu peux prier l'archange chandalfon il peut t'aider allez voir la signification de l'archange chandalfon si vous le souhaitez ici on te dit que il peut t'aider à retrouver ta lumière ton soleil ici j'ai des personnes qui qui restent dans des énergies basses de colère d'énervement de violence ici ça peut être même des violences vis-à-vis de vous-même donc là vraiment faites-vous aider pour les personnes qui se font du mal au niveau du corps etc allez on continue une carte je suis désolée mais c'est une évidence qui est pas facile à faire avec des énergies très fortes de colère je sens des personnes très colériques ici vraiment vous voyez on pète un plomb on a envie de tout envoyer péter on dit tout et n'importe quoi sans réfléchir aux mots qu'on prononce et une fois que c'est dit en fait on a même pas de regret limite voilà voilà c'est limite vous voyez un peu ici on s'auto détruit on auto détruit toutes les relations qu'on peut avoir que ce soit familial ou autre on s'en fout de tout parce que ici on arrive à un point de non-retour j'entends alors si en fait vous pouvez revenir et rééquilibrer les choses et revenir dans la lumière vraiment mais il faut se centrer sur l'amour la compassion la générosité vraiment un travail à faire avec ça là-dessus on vous dit qu'il y a des âmes la âme sœur qui est là aussi pour vous le mariage la fusion dans l'amour c'est aussi pour vous mais ici ce qu'on vient vous dire c'est que c'est à vous de rééquilibrer les choses en vous pour que cette personne arrive à vous une dernière carte pour les personnes du choix du meilleur s'il vous plaît moi j'entends ici qu'avant que cette âme sœur arrive il va falloir que vous compreniez de votre valeur intérieure de votre beauté de votre bonheur ici ça peut être des personnes aussi en lien d'âme vous êtes séparés de la personne que vous aimez et que c'est tellement pour vous une grosse injustice qu'ici vous êtes vraiment dans des énergies de colère vis-à-vis du bonheur des autres c'est comme si vous maudissiez tout le monde vous voyez en fait c'est qu'ici ce lien vous le voyez ici dans la perte alors qu'en fait il pourrait être beau, radieux etc vous voyez la différence alors est-ce que vous vous avez l'impression que vous êtes peut-être que vous n'êtes pas en couple vous êtes dans un couple qui ne fonctionne pas aussi il y a une notion comme ça au niveau de l'amour c'est-à-dire les autres ils ont toujours mieux que moi vous avez l'impression que ce que les autres ont c'est toujours mieux que ce que vous avez vous vous voulez toujours ce que les autres ont et une fois que vous y avez finalement ça vous lasse et vous passez à autre chose et ainsi de suite et ici on vous dit que ça vient de votre intérieur c'est vous qui n'arrivez pas qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne va pas déjà je pense qu'il y a la blessure d'injustice ici parce que pour certains les sorties à l'envers vous avez réussi à travailler tout ça donc ici c'est vraiment certains vont arriver à avoir fait ce travail et vous allez vraiment vers des choses qui vont être positives vous allez malgré les tempêtes émotionnelles savoir traverser et aller vers des choses positives vous ancrer prendre une décision travailler encore sur vous et d'autres en fait vous allez rester dans cette colère et cette haine et on vous dit vraiment sortez de cette injustice sortez de cette énergie là ok donc bien sûr comme je vous l'ai déjà dit prenez uniquement ce qui résonne en vous on y va pour le choix numéro 2 on a la plante carmavorace ici on vous dit que s'il y a des choses que vous êtes en train de traverser émotionnellement que ça ne va pas il y a peut-être du karma comme je vous disais si vous envoyez des formes de pensée négatives aux autres des choses pas cool il se peut que ça vous revienne aussi en pleine face voilà c'est vous attirer à vous ce que vous émettez voilà donc on est bien conscients de ces choses là après ici on vous dit qu'il y a peut-être des choses karmiques que vous êtes en train d'épurer mais le soleil se trouve derrière les nuages d'accord ça ne va pas durer tout de même aussi j'entends ici pour certains que vous avez été dans des situations dans le passé où vous avez pu vous critiquer d'autres personnes dans votre situation actuelle et qu'aujourd'hui aussi la vie vous montre qu'il fallait peut-être vous taire à ce moment-là parce que ces personnes elles vivaient des choses qui n'étaient pas forcément faciles vous n'avez pas été là pour leur tendre la main vous n'avez pas été là pour les aider peut-être que vous êtes même moqué ou vous avez critiqué des choses et qu'aujourd'hui vous passez par là pour vous compreniez aussi que ça ne vous amuse pas et quand les gens viennent dire exactement ce que vous disiez à l'époque d'autres personnes bah là on vous dit il faut que tu comprennes que si tu veux que ça s'arrête il faut que tu comprennes tu t'as fait exactement la même chose avec les autres donc c'est un peu ce qu'on dit il ne faut pas dire aux autres que tu aimerais pas qu'on te dise à toi-même voilà c'est clairement ça vous savez il y a toujours des personnes ça arrive je ne vous dis pas que voilà c'est pas un jugement ici moi je vous transmets les messages qu'on me donne mais il y a toujours des personnes qui aiment bien dire des choses aux autres qui sont franches et puis quand on leur dit nous les choses bah ça ne plaît pas elles se vêtent ou alors bah ouais mais bon à un moment donné c'est comme ça pouvoir des propres magiques on a les fées et on a l'élixir magique bonne nuit donc ici je pense que les guides les énergies autour de vous vous aidez déjà à peut-être épurer des choses par votre sommeil vous allez avoir besoin aussi de beaucoup de sommeil d'accord ici il y a vraiment les êtres que ce soit les fées les êtres de la forêt si vous êtes vraiment liés aux forêts en tout cas vos guides etc qui vont vous aider vraiment au niveau des énergies franchement allez voir vraiment c'est à Tarkand Chandalfon là c'est pour être vraiment intéressant pour vous et prenez le temps de vous reposer vous avez besoin de beaucoup de repos ici et on a le chakra du coeur ouvri intérieur ici on vous dit qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau de votre chakra du coeur et allez voir au niveau de l'opale rose ça peut être intéressant pour vous de travailler avec cette pierre là ok on va continuer rapidement quels sont les messages ici pour vous donc déjà allez en forêt vraiment promenez vous allez dans la nature ça vous fera du bien ça vous aidera à vous apaiser à vous calmer d'aller vous promener en nature ça vous permettra aussi de faire un ancrage de vous ancrer correctement pouvoir magique on vous dit prends conscience de ton pouvoir intérieur toi aussi tu peux réaliser tout ce que tu veux là-haut on t'a pas dit tu viens sur terre et tu vivras une vie bah tu pourras pas avoir ce que tu veux tu seras frustré tu seras en colère tu seras jaloux ou jaloux des autres non vous pouvez avoir tout ça optionner toutes ces choses là dites vous bien quand les autres vous les voyez dans leur vie respective vous savez pas ce qu'ils font chez eux peut-être qu'ils font ils font un travail intérieur ils font des choses etc je veux dire ne soyez pas jaloux du bonheur des autres non plus c'est pas parce que vous êtes peut-être dans une situation qui est pas facile qu'il faut voir le malheur des autres au contraire voilà soyez contents pour eux il y a encore l'arbre sacré là vraiment il y a un ancrage à faire ici j'en sens aussi une dualité c'est-à-dire que est-ce que parce qu'on a l'arbre sacrée qui me fait penser à la famille les pouvoirs magiques est-ce que dans votre famille dans votre entourage il y a des gens qui ont peut-être des dons et vous vous savez pas vous situer dans cette famille vous avez peut-être du mal à trouver votre place aussi mais on vous dit qu'aussi les pouvoirs magiques vous les avez bien sûr bien sûr vous avez des dons des capacités là c'est le travail sur vous débloquer aussi votre coeur qui va vous permettre de savoir ce qui est bon pour vous et de développer ces choses là on vous dit on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous comme pour tout le monde un nouveau chemin il suffit juste de choisir là où vous souhaitez aller et d'y aller donc je pense qu'ici il y a une dirison qui est à votre portée de main mais il faut savoir où vous dirigez donc pour certains cette dirison elle a été faite et il y a une âme soeur vraiment qui arrive pour vous il y aura quand même un travail à faire au niveau de votre entourage et je pense de trouver votre place d'une façon travailler aussi vraiment ce chakra du coeur c'est important donc pour certains vous allez vraiment rentrer l'âme soeur et là il va falloir travailler sur votre chakra du coeur pour d'autres c'est vraiment soit vous êtes en non communication en séparation d'une personne de votre coeur soit vous êtes célibataire ou dans une relation qui ne fonctionne pas mais moi ce qui me fait le plus écho et qu'on me dit là-haut c'est vraiment il faut que je vous dise de ne pas avoir de forme de pensée méchante, négative vis-à-vis des autres par jalousie que vous allez y arriver aussi donc est-ce que ça fait longtemps en fait j'ai l'impression que vous êtes aigri il vous arrive quelque chose qui vous a tellement blessé ça c'est une blessure qui vous fait agir comme ça vous n'êtes pas une personne mauvaise mais cette blessure vous êtes tellement fait mal vous vous êtes tellement fait souffrir que vous êtes aigri vous en êtes aigri de la vie des gens vous êtes même limite bah voilà pas content enfin méchant vis-à-vis des autres voilà c'est ce que j'entends dans vos propos dans vos façons de penser voilà le monde effondré bah oui parce que vous avez l'impression que votre monde il s'est effondré vous n'avez plus rien alors est-ce que vous visez une personne en particulier que vous pensez que c'est la faute d'une personne en particulier ou de plusieurs je ne sais pas donc je vous dis que bon aussi le reine qui c'est qui avait en main votre vie qui c'est qui avait en main toutes les choses c'est vous-même c'est personne d'autre on a l'arbre de vie avec l'arbre sacré deux fois ici moi ce que j'entends c'est que vous allez pouvoir récolter d'accord à partir de ce que vous êtes de votre essence profonde de qui vous êtes vous allez pouvoir récolter rebâtir reconstruire quelque chose de nouveau c'est à dire que là tout ce qui s'est effondré c'est que ça n'avait plus lieu d'être en vous intérieurement c'est des choses peut-être des masques que vous portiez depuis des années qui ne vous correspondaient pas et aujourd'hui tout est à faire et j'ai l'impression que parfois c'est compliqué c'est dur et c'est plus facile d'aller critiquer les autres ou de mettre le tort sur les autres on vous dit ici prends conscience que là c'est à toi de faire le job et que personne ne va le faire à ta place voilà et là tout ce que tu veux réaliser ça passera par des changements intérieurs émotionnels et il va falloir qu'il y aille ici j'ai l'impression que ça te fait peur t'es dans une nuit noire de l'âme t'as pas envie d'y aller vraiment au fond de ces choses ou t'es en pleine nuit noire de l'âme actuellement voilà et c'est un gros chamboulement émotionnel ok mais on te dit que ça va être une réussite une victoire tu vas fêter quelque chose donc tu vas réussir à sortir de cette situation ok allez je vous prends un conseil ici avec le jeu message de ton âme on va prendre un conseil de votre âme ici qu'est-ce que votre âme soit que conseillée pour ce mois d'avril et cette nouvelle lune en bélier donc pour certains vous êtes dans cette situation dans ces énergies là depuis longtemps pour d'autres c'est peut-être cette lune en bélier aussi qui va venir vous activer une certaine colère ou jalousie ou vous allez peut-être retomber dans des jalousies ou de la méchanceté ou quoi qui sera passager on vous dit fixe-toi sur l'amour sur la gentillesse la générosité ne sois pas trop dans ces énergies là d'accord donc il y a certaines personnes par contre ce sera peut-être qu'une seule personne donc je sais pas ou peut-être que ça vous parlera pour quelqu'un que vous connaissez il y a des gens ici dans ce choix qu'ils ont de la méchanceté vis-à-vis des autres allez un conseil de votre âme ici pour vous le choix numéro 2 pour vous aider quel est le conseil de votre âme ok alors on en a deux mais on va prendre deux alors on a se laisser bercer laisse-toi bercer par les eaux de la vie les eaux de la joie les eaux de l'abondance il n'est plus temps de faire délecte-toi de ce moment maternant enveloppant et emprunt de douceur ok et ensuite se prioriser tout se bouscule tout s'entremêle tout s'accumule prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent attribue-leur une note de priorité libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre donc là j'ai l'impression que vos émotions il faut les accueillir ok ça veut pas dire aller cracher au visage de tout le monde et être méchant et envoyer des mauvaises choses aux autres ça veut dire ok là je suis en colère je suis énervée peut-être que je suis jaloux de telle personne cela d'admettre déjà à soi-même elle n'allait pas forcément dire à votre voisin je suis trop jaloux de toi parce que t'as une super belle voiture et tous les jours je dis que t'as un bon collard par exemple excusez-moi du terme mais voilà c'est pas ça mais là c'est vraiment accueillir le fait arrêter de vous mentir à vous-même et de vous dire mais non je suis une belle personne mais non je suis pas du tout jaloux jalouse des autres etc si vous êtes jaloux jalouse admettez-le c'est déjà le point de départ pour aller travailler sur ça justement si vous vous montez même à vous-même en vous disant mais non pas du tout ben vous voulez pas voir ça ben c'est voilà ici c'est vraiment ce comportement qui vous permet d'aller à la racine de votre problème intérieur et c'est ce problème là déjà envoyer du mal aux autres c'est pas cool parce qu'en plus on reconnait x10 mais c'est surtout que vous êtes pas heureux heureuse ici alors qu'il y a des belles choses qui vous attendent l'âme soeur elle est là il y a le mariage et la fusion dans l'amour donc vraiment priorisez ici des choses à faire c'est à dire j'ai l'impression que vous avez pas mal de travail à faire sur vous-même ou de changements que vous aimeriez faire mais vous savez pas par où commencer ben priorisez le plus important ou le moins important allez-y par étape et en même temps prenez le temps quand même de vous reposer de prendre soin de vous aussi voilà donc voilà pour vous le choix numéro 2 donc c'était une guidance un peu particulière et voilà moi je vous ai transmis ce que j'avais à vous dire comme d'habitude j'ai été transparente sur ce qu'il me donne donc j'espère que ça vous parlera vous n'aurez pas mal pris le message que je vous ai transmis moi aussi j'ai des défauts moi aussi j'ai des blessures moi aussi j'ai plein de choses à travailler vous n'êtes pas les seuls donc c'est aucun cas un jugement je transmis juste pour vous aider ce qu'on me donne voilà en tout cas moi je vous souhaite un très beau mois d'avril et puis une belle nouvelle lune vous retrouvez en barre de description le timing du coup des choix j'ai mis aussi mon lien pour faire un don pour les personnes qui souhaitent pour laisser un équilibre entre le donner et le recevoir vu que je fais des guidances gratuites voilà ça me permet aussi d'investir moi du matériel des oracles etc. sur ma chaîne voilà vous pouvez aussi si vous avez aimé que ça vous a aidé liker vous abonner et puis commenter pour ceux qui en ont envie je vous fais de gros bisous et je vous souhaite plein de belles choses à très vite ciao et on passe au troisième et dernier choix donc pour la guidance concernant la nouvelle lune et ça ferait aussi pour votre mois d'avril des messages à vous transmettre puisque cette nouvelle lune entre en bélier au premier avril donc vous aviez choisi la pierre riolite donc c'est très belle pierre ici voilà donc je vais la mettre ici je vais vous lire déjà les vertus de cette pierre donc cette pierre c'est une pierre qui favorise enfin qui appartient au chakra racine donc qui peut être aussi utilisée pour l'ancrage elle est bénéfique aux changements que ce soit des changements intérieurs ou des changements extérieurs au niveau de vie tous les jours à la créativité il faut résoudre les problèmes elle équilibre le ying et le yang et fait émerger d'anciens problèmes donc voilà des problèmes du passé que vous avez peut-être occultés qui remontent à la surface pour pouvoir justement les libérer et aller de l'avant elle vous permet de trouver du temps aussi pour méditer donc c'est une pierre qui attire à vous la réussite l'abondance la prospérité l'espoir pour une vie plus sereine elle vous aide aussi dans vos projets et vos buts de vie donc les projets et les buts de vie importants voilà genre mission de vie choses comme ça voilà du moment c'est des buts de vie liés à votre coeur surtout sur les domaines financiers c'est une pierre qui favorise aussi vraiment l'abondance comme on l'a vu prospérité réussite mais aussi vraiment acter sur le domaine financier voilà donc bien sûr à chaque choix les pierres bien sûr doivent résonner en fonction de votre situation vous voyez ce qui vous résonne pour vous voilà on va retourner la carte du Dixit pour vous pour voir un petit peu ok donc on a cette carte là qui nous montre une très belle rose dans son trône et ici on voit qu'il y a une autre rose bleue qui est en train de faner une autre rose qui est dessinée sur du papier et ici vous voyez c'est un peu les fleurs qu'on met sur les papiers cadeaux en plastique moi ici ce qui résonne en moi quand je vois ça et en fonction aussi de ce que j'ai pu voir déjà on voit qu'il y a plein de racines moi je sens ici je ressens le besoin de s'ancrer dans une nouvelle façon d'être est-ce que vous avez justement vous êtes en train de vivre des changements alors on parle de changements bénéfiques des changements positifs admettons vous vivez actuellement vous êtes dans un emploi qui ne vous convient plus à partir de cet emploi pour aller créer quelque chose d'autre ou trouver un nouveau boulot vous êtes dans une situation sentimentale qui ne vous rend plus heureux ou heureuse bah quittez cette personne pour aller vers tout de nouveau ou rester célibataire peu importe ça peut être tout simplement vous aviez des comportements toxiques ou négatifs vis-à-vis de vous-même et vous décidez de changer ça aussi par exemple parce que je vois ici que vous avez passé par plusieurs étapes de transformation pour l'arrivée là où vous en êtes aujourd'hui on vous dit déjà que c'est un exploit quelque chose de très très important pour vous et que vous en preniez conscience déjà dans un premier temps est-ce que justement vous avez perdu vous avez été dans la perte pendant longtemps financière que vous aviez mis vos racines dans cette perte d'argent dans le manque aussi parce qu'on voit que cette rose elle est magnifique elle est bien verte mais tout autour d'elle la carte est très sombre donc est-ce que justement on vous dit ici purée mais fais sortir ta lumière prends conscience aussi que tu mérites l'abondance que tout le monde a en fait c'est ça comprenez bien une chose c'est que l'argent d'accord on dit l'argent fait pas le bonheur déjà c'est très faux c'est une fausse croyance parce que le bonheur c'est une émotion et l'argent c'est une vibration donc l'argent n'est pas du bonheur n'est pas une émotion on dit pas aujourd'hui je me sens argent enfin ça existe pas ça donc déjà toutes ces fausses croyances là il faut les oublier d'accord et on n'est pas en étant sûr de vivre sans argent par exemple la fausse croyance qui dit voilà bah les riches ils ont toujours de l'argent parce qu'ils sont nés dans une famille de riches et bah moi si je suis née dans une famille qui n'a pas d'argent j'aurais jamais d'argent ça c'est complètement faux en fait faut l'oublier tout de suite c'est les fausses croyances donc ici on vous dit qu'il y a un changement bénéfique qui est en train de se passer pour vous et on insiste vraiment sur le domaine financier donc si vous êtes actuellement en manque d'argent il se peut que vous êtes en train de faire des choses actuellement pour transformer votre façon de penser de plus vibrer le manque mais de vibrer comme si vous étiez dans l'abondance pour attirer à vous l'abondance parce que si vous êtes dans le manque vous allez vibrer ce manque et l'univers en temps manque et il vous envoie manque donc il faut changer de façon bien sûr c'est pas si facile que ça parce que si c'était aussi simple on l'aurait déjà tous et toutes faits voilà donc je vais rajouter l'espoir parce que donc là j'ai une araignée qui se promène depuis tout à l'heure sur mon bureau voilà et comme on dit araignée du soir espoir donc pour moi ici on vous dit garder espoir concernant votre situation financière qui pour moi va s'améliorer ça c'est clair ok donc du coup on va aller voir avec d'autres jeux ce qu'on a développé en plus ou pas pour vous en fonction de cette nouvelle vie en bélier et de votre situation alors on y va bonjour le choix numéro 3 allez carré quels sont les messages que vous avez en fait aujourd'hui alors déjà moi je veux pas qu'elle saute comme ça je veux qu'elle sorte on a la chamane la bonne soeur ça me fait trop rire une seule carte s'il vous plaît pour le choix numéro 3 une seule carte s'il vous plaît ok alors ici si on parle du domaine financier et que ça résonne en vous qu'actuellement c'est bloqué compliqué etc c'est peut-être que il y a des dogmes religieux d'accord qui sont présents en vous alors soit vous êtes croyant-croyante et du coup il y a des fausses croyances au niveau de la religion qui vous empêchent d'atteindre l'abondance peu importe quelle qu'elle soit soit vous avez peut-être vécu dans une famille qui était croyant-croyante en toutes des choses religieuses ou par rapport à des religions est-ce que justement par exemple je sais pas dans votre vie de famille vous avez vu des gens dans votre enfance qui avaient des dons mais qui étaient plus religieux religieuses et que vous justement aujourd'hui vous avez du mal à trouver parce que là on a la chamane et on a le je suis une chamane des temps modernes et on a la bonne soeur en face et j'entends que ici comment dire j'ai plusieurs messages déjà dans d'autres vies vous avez peut-être vécu des vies antérieures vous étiez dans la religion et aujourd'hui vous êtes plus ou vous aviez été chamane dans le passé vous avez pu être dans la religion aussi dans d'autres vies on en est tous plusieurs ici on voit on vous dit aussi j'accueille les mémoires de mes vies antérieures donc est-ce que vous avez vécu plusieurs choses dans d'autres vies et aujourd'hui on vous dit ces choses-là vont être utiles sers-toi-en essaye de te connecter à tes mémoires akashiques t'as peut-être la possibilité d'y aller soit par d'aller voir quelqu'un qui fait ça ou peut-être que toi tu vas réussir pour comprendre certaines choses qui vont peut-être aussi te permettre de débloquer les choses ici moi pour certains ça va être vraiment des blocages religieux pour d'autres peut-être que sans parler du côté de la religion mais avec cette vies je vois le côté très à l'ancienne à l'époque et toi toutes ces ces formes-là où on essaie de te mettre dans des moules tu ne supportes pas tu vois avec le côté chamanique je vois plutôt être en connexion avec la nature la forêt être qui tu es vraiment alors que la religion c'est plus enfermant plus voilà prends ce qui résonne en toi en fonction de ta situation c'est ce que je peux voir ici ici aussi je vois qu'avec le foyer je construis la maison du bonheur j'ai l'impression que aussi chez toi tu en as marre qu'il y ait par exemple les gens qui croient en Dieu puis les gens qui parlent aux arbres ou qui font des câlins aux arbres ou les gens qui sont plus dans le côté chamanique voilà ici toi tu en as marre parce que tu te dis on est tous fait de la même chose et pourquoi il faut mettre des voilà alors ici si tu es en train de par exemple tu vois moi j'ai été élevée dans une religion chrétienne catholique et ben aujourd'hui tu vois quand je vous parle je parle des guides des anges etc mais pour moi l'image du grand tout en fait j'y vois comme l'univers tu vois des énergies je vois pas Dieu assis voilà dans son église à attendre là-haut enfin juste mon dernier enfin toutes ces choses-là tu vois je crois pas après moi j'ai créé ma spiritualité en fonction de ce que j'ai appris de ce que je sais de ce que je crois moi je fais mes propres croyances je prends un peu d'ici un peu de là je peux pas dire je dépends vraiment de la religion chrétienne ou de ci ou de ça pour moi la religion c'est enfermant ça m'est dans des cadres ça me correspond pas et ici j'ai l'impression que pour toi c'est un peu ça c'est que t'arrives pas forcément à trouver quelque chose de voilà on te dit continue crée ton propre ta propre vision des choses crée ton propre ce qui te correspond vraiment donc même si ça parle pas pour des dons par exemple peut-être on te dit bah ici toi t'avais je sais pas tu te projetais dans une vie de famille dans une façon de faire dans quelque chose de bien précis mais on te dit bah en fait c'est toi qui crée ta vie donc vas-y ne t'arrête pas ce qu'on t'a dit dans l'enfance c'est ce que t'as entendu voilà crée ce que tu souhaites créer ok allez on continue avec ce jeu là que ce soit une message que toi les chambres me retrouvent de la vie la positive attitude donc on te dit de rester positif positive ici il y a une énergie positive qui arrive pour toi dans tous les cas le chakra racine pour la meilleure connexion que la nature je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement il est deux fois sorti le chakra racine donc ici je te conseille de faire un travail d'ancrage et si jamais tu es quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'ancrer je te conseille d'aller faire un soin l'hypothérapie pour les chakras ou d'une autre manière d'ailleurs mais voilà c'est important le chakra racine c'est la base de tout donc il faut vraiment et ici on a la magie tu vois la beauté qui émane de toute chose je prends conscience de la magie de ce monde tu vois ici on te dit que la positive attitude tu l'as peut-être déjà mais elle va sanctifier si tu n'en as pas elle arrive et tu vas comprendre la magie de la vie des choses la magie en toute chose mais il y a vraiment un travail à faire sur ton chakra racine parce que c'est pareil quand tu n'es pas ancré dans ton incarnation que tu n'encarnes pas vraiment tu vois que tu n'es pas ancré dans ta vie en fait tu ne peux pas recevoir l'abondance dans la matière si tu n'es pas dans la matière que tu es toujours perché à des milieux au dessus de la terre l'énergie dans la matière tu ne peux pas la recevoir tu vois ok elle ne se matérialise pas en fait c'est ça que je veux dire ici on te dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour toi elle est ouverte maintenant à toi de voir si tu comptes passer l'autre côté de la porte ou si tu vas rester là où tu es actuellement ok alors ici on avait le foyer ok allez je vais prendre des cartes comme ça pour voir pour toi qu'est-ce qu'on a à te dire ici ok ok ici on te dit que tu peux créer et manifester on en a fait avec sa baguette enfin bon là c'est un pinceau mais je vois comme une baguette on te dit qu'ici tu peux emprunter le passage secret pour aller à l'intérieur de toi manifester tout ce que tu souhaites tout est à portée de main tu as vraiment un pouvoir de création extraordinaire ici ici on a les feuilles d'automne donc ça va peut-être commencer cet automne tu as commencé un travail sur toi justement pour en arriver là où tu es aujourd'hui d'accord pour certains ça va être ça vous avez montré un travail au mois d'octobre et là c'est en train de se manifester l'énergie de la nouvelle lune en bélier va donner un coup de boost et ce mois d'avril il y a des choses que tu vas créer que tu vas manifester que tu vas pouvoir récolter aussi pour d'autres ce travail va commencer ici et maintenant et puis ça va durer jusqu'à cet automne voilà on va attendre un coup de bois ouais il était une fois donc on voit qu'il y a une nouvelle histoire qui est en train d'être écrite cette nouvelle porte qui s'ouvre tu vois voilà il y a une nouvelle histoire là qui est sur le point d'arrivée donc c'est très positif pour vous ok allez on continue je vais prendre 3 cartes 2 sujets là aussi j'en veux que 3 on a l'illusion ici on tombe les masques on sort de fausses croyances parce que les fausses croyances c'est à dire que vous voyez des fois vous avez des événements de votre vie qui se passent mal des choses où vous avez eu des échecs que vous avez pas réussi peu importe et en fait ça ça devient au fur et à mesure du temps des fausses croyances le croire qu'on ne mérite pas croire que certains gens qui peuvent être riches qui peuvent avoir de l'argent qui peuvent obtenir je sais pas moi une belle voiture qui peuvent faire des choses et vous n'arriverez pas ça c'est tout des fausses croyances et des illusions et si on voit que vous sortez de l'illusion soit ça a commencé au mois d'octobre vous êtes en train de tomber ça soit de maintenant jusqu'à l'octobre prochain ça c'est en train de se faire donc le passage secret ici le passage secret il mène à votre enfant intérieur d'accord allez vous connecter à votre enfant intérieur ici on vous dit qu'il y a des rêves que quand vous étiez enfant vous croyiez en des choses et que ça peut-être que vous avez arrêté d'y croire en grandissant on vous dit d'aller vous reconnecter à votre enfant intérieur parce que ça part tout de lui c'est lui qui va vous aider à manifester vraiment cet enfant intérieur il est dans l'innocence il pense qu'effectivement il n'est pas connecté à votre mental il y a vos peurs votre enfant intérieur d'accord donc allez vous connecter avec lui écoutez le une dernière carte on a l'attachement c'est possible peut-être que vous restez attaché à quelque chose qui vous empêche de manifester votre abondance aussi c'est possible je vais vous aider je vais vous aider une part sur la prochaine je vais vous aider une part sur la prochaine ok donc c'est celle-là elles sont très lèvres elles sont le conquérant alors ici c'est possible que pour certains vous êtes attaché à quelqu'un qui a le dessus sur vous qui domine les choses et ça vous empêche de manifester votre propre lumière peut-être une personne qui vous fait de l'ombre c'est possible aussi que vous avez eu un jumeau ou une jumelle soit que cette personne est décédée soit que vous êtes encore toutes les deux ou tous les deux voilà mais que du coup il y en a un qui fait de l'ombre à l'autre il y en a peut-être un ici j'ai une sensation qu'on n'arrive pas à trouver sa place par rapport à une autre personne donc ça peut être un frère ou une soeur aussi ça peut être un conjoint qui prend beaucoup de place vous avez peut-être du mal à faire votre place vis-à-vis de cette personne et c'est ça pour rester dans l'ombre de quelqu'un ou vous avez été peut-être à une autre époque dans une autre vie dans l'ombre de quelqu'un et du coup aujourd'hui là on vous dit qu'il faut vous réveiller les énergies vont vous réveiller ici on a l'âme soeur aussi ici on sait peut-être que vous êtes attaché à une personne aussi peut-être avec qui vous n'êtes plus qui vous empêche enfin qui vous comment dire qui vous rabaisse vos énergies aussi peut-être on vous dit qu'il faut faire du changement on a le notaire donc il se peut qu'il y ait des contrats des déménagements des achats de maison aussi qui soient signés on a de la fidélité on a l'âme soeur donc écoutez si vous êtes célibataire il se peut aussi que vous ressentiez peut-être aussi des choses arriver dans votre vie voilà prenez ce qui résonne bon ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà actuellement ça peut être peut-être une nouvelle personne qui arrive pour vous en tout cas on vous parle d'une âme soeur ici on vous dit garder espoir encore une fois l'espoir va bien sortir ok je vais prendre juste une carte de ce jeu là pour vous faire un petit message de fin un petit bilan une petite conclusion ici pour vous une petite conclusion ici pour vous un petit message de conclusion je suis à beaucoup de cartes je suis désolée ok bon ben voilà alors alors ici on vous dit une première équipe si ça résonne on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est dans le doute vis-à-vis de vous et qui cette personne elle a un choix à faire voilà par rapport à vous elle doit prendre une décision alors est-ce qu'elle va le faire tout de suite ou pas on ne sait pas ça c'est vraiment peut-être peut-être elle va prendre un choix là elle est en train de se dire que finalement vous lui faites perdre ses moyens vous la déstabilisez donc est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps est-ce que c'est quelqu'un que vous croisez souvent je ne sais pas votre voisin je ne sais rien qui ça peut être quelqu'un au travail peut-être voilà en tout cas cette personne elle est déstabilisée vous lui faites perdre ses moyens peut-être elle aussi elle a le même effet sur vous et cette personne au début elle s'est dit ben non j'ai ma vie de famille ou je ne sais pas la situation de cette personne mais elle est en train de se rendre compte qu'il va peut-être falloir qu'elle fasse un choix parce que là elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à vous sortir de sa tête et que ça devient de plus en plus présent donc prenez ce qui résonne merci là-haut pour cette superbe conclusion puisqu'on n'a pas parlé de ça du tout du tirage donc bon si c'est sorti là c'est que ça devait sortir donc bien sûr je suis certaine que ça tombera dans l'oreille de la personne qui sera censée entendre ce message voilà je vais prendre un conseil ici pour cette nouvelle lune en délier et aussi pour votre mois d'avril donc là c'est le jeu le message de ton âme il faut voir ici quel est le message de votre âme qui dit aimer oh c'est trop beau on vous dit d'aimer ouvre ton cœur ressens l'amour t'envelopper entièrement accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine laisse-la te réchauffer s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant donc voilà le conseil de votre âme c'est d'ouvrir votre cœur de vous laisser aimer et d'aimer en retour voilà et on a aussi le fait de recevoir donc ici ce qui peut aussi bloquer votre abondance c'est le manque d'estime aussi de vous-même ça peut être ça ici je n'avais pas capté tout de suite sur mon nom mais ça peut être que vous voyez cette rose elle est magnifique mais vous vous voyez comme ça vous voyez peut-être que vous voyez vraiment comme une rose fadée ou comme une rose superficielle ou comme une rose qui n'existe pas je ne sais pas et qu'en fait vous êtes quelqu'un de merveilleux très beau peut-être que le fait que vous manquiez d'estime de vous aussi bloque votre abondance si vous ne sentez pas mériter l'argent toutes ces choses-là ça ne peut pas arriver à vous si vous pensez que vous ne le méritez pas ça ne viendra pas à vous on a recevoir au centre de deck donc je sens qu'il faut que je vous lise ici tu donnes sans cesse tout ce que tu as le peu qu'il te reste tu l'offres accepte de recevoir prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir vous voyez c'est ça et là j'allais vous faire aussi l'explication j'ai remis mon lien pour faire des dons sur ma chaîne parce que vu que je fais des guidons gratuits je ne veux pas bloquer cette énergie justement et qu'il y ait un équilibre qui puisse se créer entre le donner et recevoir bien sûr ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de donner mais moi je souhaite ouvrir cette porte-là pour les personnes qui souhaitent même si c'est 50 centimes 1 euro c'est toujours quelque chose que je reçois également parce que du coup le fait de faire des guidances gratuites je ne reçois rien en retour de ces guidances-là et moi je n'ai pas envie que ça me bloque au niveau de mon donner et recevoir également donc je n'en suis pas arrivée au fait de faire des extensions de vidéos voilà donc ce n'est pas ce que j'ai envie de faire non plus forcément après avoir peut-être j'y viendrai un jour si vraiment je vois que en mettant des liens pour les dons ça ne fonctionne pas je ne sais pas je verrai comment je peux faire mais bon bref à voir voilà alors l'extension ce n'est pas juste pour faire payer les personnes mais c'est juste que du coup je ferai une guidance moins longue gratuite et il y aura l'extension derrière si vous voulez voilà ce n'est pas du tout ce genre de choses que j'ai envie de faire mais bon pourquoi pas donc voilà j'en profiter de cette carte pour vous expliquer ce que ça vous a fait penser vous pouvez retrouver aussi mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent me contacter pour des guidances privées qui sont elles payantes bien évidemment et puis si ça vous a plu que ça vous a parlé et aidé n'oubliez pas de vous abonner de liker et de commenter bien sûr ça me fait toujours très plaisir moi je vous souhaite une belle nouvelle lune plein de belles choses à vous pour ce mois d'année notamment et puis je vous dis à très vite ciao